Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 signes qui sont le propre des grands hommes. 7 signes qui sont le propre des hommes qui ont une grandeur d'âme. Premier signe, ce sont des personnes qui mettent les humains au centre. Si vous êtes quelqu'un qui pense aussi qu'on ne peut que construire avec les humains, qu'on ne peut pas se faire tout seul, qu'on a besoin que chacun mette la main à la pâte pour qu'on puisse réaliser quelque chose de mieux, de meilleur, pour qu'on puisse construire ce monde, il y a de fortes chances qu'il y ait une certaine grandeur qui sommeille en vous. Les grands leaders, les gens qui ont changé le cours des choses, sont des personnes qui ont toujours cru en l'humain. Donc le fait de croire en l'humain, c'est vraiment un signe de grandeur. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est très simple, qui est facile. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne pensent pas qu'elles peuvent ou qu'elles devraient compter sur les autres. Faire confiance aux autres pour construire, pour bâtir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde avec des gens qui sont majoritairement égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à eux. Donc c'est difficile pour les gens de faire confiance aux autres. Les gens ont toujours cette proportion de faire les choses par eux-mêmes. Sauf que ce n'est pas le cas des gens qui ont une grande âme. Les hommes de grandeur savent qu'ils ont besoin des autres. Les hommes de grandeur savent que c'est avec les autres qu'on fait des choses extraordinaires. Le deuxième point, c'est la conduite avec amour. Les hommes de grandeur conduisent les autres avec amour. Comme je l'ai dit dans le premier point, ce sont des personnes qui mettent l'humain au centre. Et quand tu mets l'humain au centre, ça veut dire que tu es peut-être appelé à manager, à diriger les gens parce que tu es un leader. Maintenant, comment est-ce que tu vas diriger ces personnes-là? Est-ce que tu vas les mépriser? Est-ce que tu vas les rabaisser? Est-ce que tu vas les humilier? Si tu es bien évidemment quelqu'un qui n'a pas une certaine grandeur d'âme, c'est ce que tu vas faire. Mais les hommes qui ont cette grandeur en eux ne le font pas. Ils conduisent les gens avec amour. J'aime bien cette phrase qui dit, vous pouvez aimer les gens sans les diriger. Mais vous ne pouvez pas diriger les gens sans les aimer. Donc ça, c'est la règle d'or pour les hommes qui incarnent grandeur. Parce qu'ils savent que pour diriger les gens, il faut le faire avec amour. Le troisième signe qui prouve que vous êtes une personne qui a une certaine grandeur, c'est votre capacité ou cette envie à élever les autres. Ça, c'est très important. Les gens qui ont une certaine grandeur en eux ont toujours envie de voir les autres s'élever. Ils ont toujours envie d'amener les autres à des niveaux supérieurs. Contrairement aux personnes normales qui, elles, ne pensent pas forcément à pousser, à élever les autres. Parce qu'eux, ils pensent en termes de comparaison, de concurrence. Ils se disent, moi, je ne veux pas pousser telle personne pour que cette personne par la suite me dépasse. Vous voyez, ce ne sont pas des personnes qui ont un grand cœur. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont égoïstes, comme je l'avais dit précédemment. Donc, ce ne sont pas des gens qui auront cette proportion à élever les autres. Alors que les gens qui ont une grandeur d'âme, c'est des gens qui mettent les humains au centre. C'est des gens qui traitent les autres avec amour. Mais c'est aussi des gens, au troisième point, qui élèvent les autres. Vous voyez qu'il y a une certaine cohésion entre les points. Donc, ce sont des personnes qui vont vouloir que les autres aussi puissent s'élever. Lorsqu'ils atteignent des niveaux supérieurs, ils vont vouloir aussi voir les personnes qui les suivent, les personnes qui travaillent pour elles, atteindre aussi de meilleurs niveaux. Ils ne vont pas vouloir être les seuls à être en vue, être les seuls à se développer pendant que les autres sont en bas. Pas histoire de profiter pour peut-être les marcher dessus, les immuiler ou bien leur manquer de respect. Pas du tout. Le quatrième signe qui prouve qu'une personne a une grandeur d'âme, c'est une personne qui n'est pas insensible aux souffrances des autres autour de lui. On est tous d'accord que nous n'avons pas les mêmes situations. Il y a des personnes qui ont une meilleure situation et d'autres qui croupissent aussi. Et on sait qu'énormément de personnes vivent dans la précarité, dans la pauvreté. Et lorsque vous avez des gens qui ont une certaine grandeur en eux, ce sont des personnes qui ne sont pas insensibles à ce qui se passe autour d'elles. Elles voient les souffrances des gens et elles sont compatissantes. Elles se disent, si je peux faire quelque chose, je me dois de le faire. Ce ne sont pas des gens qui se disent, moi j'ai déjà trouvé ma part, les autres débrouillez-vous, tant pis pour vous. Non, pas du tout. Ce ne sont pas des personnes qui fonctionnent comme ça. Parce que ce sont des personnes qui sont remplies d'amour, ce sont des personnes généreuses et ce sont des personnes, pour ce quatrième point, qui sont sensibles à la souffrance des autres. Ils ne sont pas indifférents. Même s'ils n'ont pas la capacité de changer, d'améliorer les choses, ils sont peinés de voir le chaos dans lequel les gens baignent, de voir le chaos qui les entoure. Donc ça aussi, c'est vraiment le signe qu'il y a une certaine grandeur en vous. Le cinquième signe de la grandeur, ce sont les personnes qui ont à cœur d'unir les gens. Les personnes qui ont une certaine grandeur n'aiment pas voir la division. Ils n'aiment pas voir les gens séparés. Ça ne les réjouit pas du tout. Ils ont vraiment envie de rassembler les gens. Lorsqu'ils arrivent peut-être dans une entreprise, ils arrivent dans une organisation, leur première volonté, c'est de voir tout le monde réuni. C'est de voir tout le monde ensemble. Parce que comme je l'ai dit, ils sont conscients que l'humain a une force. Ils sont conscients que quand les gens sont unis, ça peut donner quelque chose de fort, de puissant. Donc ils ne vont jamais vouloir venir diviser les gens. Ils ont vraiment cette mentalité de vouloir unir les gens. Ils ont à cœur de vouloir unir les gens. Parce que les personnes qui divisent les gens, ce sont des personnes mal intentionnées. Ce sont des personnes pauvres humainement. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Donc ils veulent que ça se divise pour qu'ils puissent vraiment bien tirer profit. Mais les gens qui veulent faire gagner tout le monde, veulent qu'on s'unisse. Et les personnes qui ont une certaine grandeur d'âme, quand ils sont quelque part, eh bien tout ce qu'ils font, c'est dans le but que ça profite à tout le monde. C'est dans le but que les gens s'unissent afin qu'on puisse faire de grandes choses ensemble. Le sixième point qui caractérise une personne qui a une certaine grandeur, eh bien ça, ça ne va pas vous étonner. C'est quelqu'un qui aide beaucoup. Les gens qui ont une grandeur d'âme, ce sont des gens qui aident. Ce sont des gens qui ne peuvent pas passer ou bien observer des choses qu'ils peuvent améliorer et le laissent comme ça. Non, pas du tout. Ils ont toujours, ok, envie d'aider d'une façon ou d'une autre. Même si c'est financièrement, même si c'est en offrant du temps, même si c'est en offrant des connaissances. Peu importe ce que c'est, mais les gens qui ont une grandeur en eux sont des gens qui vont vouloir aider les autres. Ce ne sont pas des gens qui vont vouloir laisser les autres dans la merde, se réjouir du fait que certains ne s'en sortent pas. Pas du tout, pas du tout. Comme je l'ai dit précédemment, c'est des personnes qui veulent unir les autres. Et quand ils unissent les gens, parce qu'ils peuvent apporter ou même lorsqu'ils observent autour des personnes qui sont dans le besoin, ils n'ont pas forcément besoin de connaître ces personnes. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin de connaître ces personnes. Pour eux, ça fait du sens d'aider tout simplement. Donc, ce sont des personnes qui vont aider énormément. En tout cas, aussi longtemps qu'ils pourront le faire, ils vont le faire. Le dernier signe qui caractérise une personne qui a une grandeur en elle, ce sont des personnes qui ont un esprit participatif. Si vous avez suivi un peu la chronologie de tous ces points, vous allez voir que ces points, ces signes sont intimement liés. Et il y a de fortes chances que si vous vous retrouvez dans deux, trois, vous pratiquez peut-être ces sept signes. Ce sont des personnes qui ont un esprit participatif, dans le sens où c'est des personnes qui se sentent concernées par les choses. Ils se sentent concernées par les causes. Ils se sentent concernées par les projets. Ils ne vont jamais se dire, bon, moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas me mêler à ce que vous faites. Non, pas du tout, pas du tout. Mais il faut que je précise, c'est souvent dans le bon sens, OK ? Ce sont des personnes qui ont un esprit participatif, qui ont la volonté de participer dans les choses qui élèvent, dans les choses qui améliorent, dans les choses qui changent les choses, OK ? Ils ne s'allient pas, ils ne participent pas forcément à des choses qui participent à la régression, à la stupidité, à la division, à la haine. Non, ils ne participent pas. Mais ils participent dans le bon sens. Ils ont à cœur d'aider. Ils ont à cœur d'apporter leurs pierres à l'édifice. C'est le signe qu'il y a une certaine grandeur qui sommeille en vous. Et si vous vous retrouvez dans ces 7 signes, croyez-moi que vous avez tout intérêt à lancer des projets, à faire partie des associations, à œuvrer dans votre communauté parce qu'avec vous, les choses peuvent vraiment changer. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin des personnes qui ont cette grandeur-là parce que c'est seulement avec ces personnes que les choses peuvent changer. parce que ce sont des gens qui sont nourris par l'amour. Et ils ne vont jamais vouloir nuire aux autres. Ils ne vont jamais vouloir rabaisser ou casser les autres. Non, ils auront toujours à cœur d'aider, d'élever, d'illuminer les autres, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo a fait du sens pour vous, vous pouvez la liker, partager aussi. Ça peut aider certaines personnes. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio